hey salut les aventures de la lecture j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour oui un update série alors je vous fais régulièrement des vidéos en lien avec les séries que je commence et je voulais dans cette vidéo faire le retour de ce que j'ai continué donc c'est pas des séries terminées encore mais je vous donne au fur et à mesure ce que j'en ai pensé donc on commence par ce qu'il y a eu de plus loin Maxime Chatham autre autre monde malrance je vous préviens je fais une update série si vous n'avez lu aucun des premiers tomes regardez pas c'est à dire que je vais vous spoiler c'est sûr donc venez pas me dire à la fin ouais tu ne veux pas dire ça et ceux ci et ceux là enfin c'est votre chemin quoi donc on continue j'avais parlé d'une première vidéo avec celui là donc je vous mets le lien là sur l'alliance des trois dans un monde post apocalyptique où il y a une sorte de lumière un éclair vert tombe sur terre sur les bâtiments et tout et à lille tous les adultes on va suivre trois adolescents Ambre, Matt et Tobias qui vont parcourir la terre pour rejoindre des groupes en fait il y a des enfants qui ont survécu et qui se sont soudés en groupe pardon donc ils se sont soudés en groupe et ils vont les suivre ils vont aller les suivre et puis entrer avec eux donc là dedans on avait vu qu'un petit groupe s'était formé sur une île et avait pu repousser en fait les adultes c'est à dire qu'on se rend compte que les adultes sont devenus malfaisants soit ce qu'ils appellent des gloutons donc des adultes qui essayent de les capturer voire certains même de leur faire du mal de les détruire il y a une force qui essaye de capturer Matt et là dessus on va ils vont partir en fait de l'île sur lequel les enfants ont pu repousser les gloutons et vont aller chercher dans le monde d'autres systèmes de fin d'autres groupements d'enfants pour leur expliquer ce qui se passe aussi et ils vont essayer de suivre aussi la trace de mal ronces qui tente de récupérer des enfants pour on ne sait pas quoi mais en tout cas il se passe un truc horrible où des enfants sont capturés et ramenés à mal ronces parce qu'elle cherche quelque chose en fait et on va se rendre compte de ce qu'elle cherche de pourquoi et la force qui essaye de capturer Matt est toujours là donc on va voir un peu aussi à quel point elle peut être horrible et ce qu'elle va être en capacité de faire ils vont croiser des groupes d'enfants avec des particularités assez impressionnantes donc des groupes d'enfants qui vont qui ont été totalement assimilés par la nature c'est à dire qu'ils sont verts ils vivent grâce à des plantes grâce à des systèmes très ingénieux et on va se rendre compte de comment est ce qu'ils ont réussi à faire ça quelle est la phase d'évolution qui a eu chez eux qui a permis tout ça donc j'aime beaucoup alors j'ai aussi un troisième tome je vous avoue que je n'ai pas encore lu parce que j'ai beaucoup de choses à lire et que ça prend quand même pas mal la tête quand on le lit mais c'est super intéressant j'aime enfin ça a été ça c'était vraiment une très belle découverte avec un univers assez incroyable et particulier et cette suite vaut largement la peine de continuer donc je vais continuer clairement et vous donner des nouvelles quand j'aurai lu le troisième vous avez parlé dans cette vidéo là de endgame l'appel de james frey et nils johnson shilton désolé donc ça c'est la suite c'est la clé du ciel 12 jeunes mineurs sont des élus c'est à dire que ils sont des élus de leur lignée sur terre il y a 12 anciennes lignées dont font partie ces jeunes et le début de l'endgame le début de l'endgame va commencer c'est à dire que une météorite s'est crachée sur terre et il a été annoncé par des des êtres extraterrestres venus d'ailleurs qui seraient en fait ceux qui ont manipulé les terriens et des demi dieux en fait ce qu'ils ont décidé de créer l'endgame c'est à dire que c'est un jeu où ces lignées vont se combattre et un seul gagnera en ayant découvert trois clés en fait une fois qu'il aura gagné il va assurer la survie de sa lignée et toutes les autres lignées sur terre seront détruites donc c'est à dire que tout le monde va mourir sauf une lignée voilà donc on avait commencé là où il y avait eu la découverte de la première clé et la première clé déclenche en réalité l'endgame c'est à dire que s'ils n'avaient pas joué et s'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de la première recherche de la clé endgame n'aurait jamais commencé ça ils se rendent compte quand ils trouvent la première clé donc on suit la suite c'est à dire qu'on suit la suite t'es bien amené celui-là donc la suite c'est les joueurs qui restent je vais pas tout vous spoiler quand même les joueurs qui restent continuent enfin certains se posent la question de est-ce qu'il faut continuer c'est à dire que certains réalisent parce qu'ils n'ont pas envie d'amener la terre à sa fin que et même leur lignée à mourir que si la deuxième clé n'est pas trouvé endgame peut s'arrêter sauf que certains ne prennent pas conscience de ça et continuent à jouer dans le but de sauver leur lignée deux sortes de combats entre ceux qui veulent survivre à l'endgame et ceux qui veulent déjouer l'endgame et il va y avoir une histoire un peu en parallèle avec un groupuscule en fait qui va aider à empêcher une gaine de se produire mais qui ne fait pas partie de ces douze lignées et il y a un autre joueur qui lui par contre souhaite tout détruire c'est à dire que il n'a plus foi en l'humanité il est devenu quelque peu psychopathe et a décidé de tout faire pour que toutes les lignées soient détruites et que endgame arrive jusqu'à sa fin et même au delà donc on continue à suivre ça est ce que je vous dis la fin non je vous dis pas la fin en tout cas il y a un troisième tome pas pour rien en fait il y en a même deux autres c'est à dire qu'un troisième tome qui est la fin de l'histoire et il y a un quatrième tome qui est l'entraînement des joueurs avant que endgame ne soit déclenché et clairement je vais continuer clairement j'ai adoré le lire ça enfin ça s'est passé sans problème au début au tout premier en plus il y a beaucoup de joueurs c'est compliqué à suivre et là ça glisse quoi enfin bah il ya de moins en moins de joueurs aussi et on comprend ce qui se passe sans problème c'est fluide c'est un peu addictif aussi donc il faut que j'achète la suite et je lirai la suite et je vous donnerai des nouvelles dans une autre vidéo que je vous mets là j'espère ne pas oublier tous les liens je vous avais présenté ça coeur cerise un livre mignon et gourmand comme tout où on suit en fait une famille qui va se recomposer chéri et costello et son père côté on a charlotte et ses filles donc elle a quatre filles et suite à la rencontre de charlotte et de du père de chéri il va y avoir famille recomposée avec tout ce que ça entraîne c'est à dire que cinq adolescentes sous le même toit merci quoi donc là dessus sur chaque tome de la série on suit une fille en fait donc sur celui là on sent suivait l'intégration de chéry dans la famille avec toute la difficulté qu'elle avait parce qu'elle n'a pas connu sa mère étant jeune et qu'elle s'inventait beaucoup d'histoires donc ça traitait beaucoup du mensonge en fait donc c'était sympa mignon mais assez léger après ça s'écorcer un petit peu c'est à dire qu'après on a celui là qu'un qui mauve où on va suivre sky tanberry donc sky et je dis pas de bêtises et summer sont des jumelles elles ont 13 ans et dans celui là on va suivre comment est-ce que sky malgré le fait qu'elle est une jumelle va de plus en plus être en recherche de son identité de ce qu'elle aime et comment est-ce qu'elle va tenter de ne pas froisser sa soeur qui tente sa soeur est déroutée par cette recherche elles ont toujours été des copies conformes elle tente de continuer à être un peu pareil sauf que ça devient compliqué pour sky qui aimerait plus être elle même ne plus être obligée de faire comme sa soeur et qui va beaucoup se questionner sur son histoire sur le elle est très intéressée par le passé et par tout ce qui est un peu enfin je n'ai pas vintage mais tout ce qui est un peu enfin je sais de elle va s'intéresser à une histoire passée dans sa région et notamment qui serait en lien avec là où elle vit et tout ça et elle va de par cette recherche s'affirmer d'autant plus dans ce qu'elle aime dans ce qu'elle est et ça va amener des tensions avec sa soeur jumelle et sa famille donc là c'est vraiment sur le thème de la recherche d'identité et tout ce qu'apporte comme difficulté l'adolescence et puis le troisième tome que j'ai lu récemment coeur mandarine donc on suit cette fois ci donc les histoires se suivent c'est à dire que c'est une évolution logique dans le temps on suit summer qui est la jumelle de sky dans ce tome elle a enfin accepté de ne plus être la copie conforme de sa jumelle a accepté le changement qu'il y a chez sa jumelle et se questionne aussi elle sur son rêve son désir notamment d'être une danseuse étoile dans un grand ballet et le fait qu'elle ait échoué à une audition pour le ballet alors je sais plus lequel pour un ballet prestigieux donc elle a échoué et elle se voit la chance de pouvoir peut-être intégrer une grande école qui va ouvrir par une danseuse qu'elle idolâtre et qu'elle dont elle adorerait suivre les cours et elle va se mettre une pression énorme pour réussir ce concours étant danseuse elle va se mettre à croire qu'il faut un physique parfait et imaginer le physique qu'il faudrait pour pouvoir réussir en tant que danseuse et va s'amener à des troubles du comportement alimentaire et on va suivre un peu cette descente aux enfers alors c'est pas il n'est pas noir comme comme roman il n'est pas c'est fait pour un jeune public cependant on traite clairement ici de l'anorexie donc je trouve que les thèmes deviennent un peu plus un peu plus profond dans les au fur et à mesure des trois tomes et celui-là je trouve a été bien amené sans rendre le truc mignon sans rendre le truc pathos non plus on voit comment ce qu'elle va sombrer un peu dans l'anorexie mais ça bien la façon dont c'est montré pour l'héroïne par contre j'ai eu du mal à chaque fois c'est qu'on traite d'une fille et pour l'instant je trouve que la famille autour est peu présente c'est à dire que les parents n'apparaissent pratiquement pas dans ce tome pour des raisons bien romancées bien sûr enfin il juste pas et disparaissent enfin je trouve qu'il aurait été intéressant de faire vivre cette histoire réellement dans la famille là on la voit toute seule vivre son truc et j'aurais aimé qu'il y ait plus une dimension familiale notamment enfin on voit la relation avec sa grande soeur qui est très compliquée et avec sa jumelle mais les autres y paraissent peu et je trouve que c'est dommage ça aurait mérité un peu plus d'ampleur mais je l'adore quand même en même temps c'est un roman pour jeune quoi mais ne vous inquiétez pas je lirai la suite parce que j'adore ça et je vous donnerai des nouvelles donc voilà pour ces trois suites de romans j'espère que je n'en ai pas oublié de toute façon Pierre je vous referai une vidéo dites moi vous si vous les avez lus si vous voulez continuer là où vous en êtes ne spoilez pas s'il vous plaît même si j'ai beaucoup spoilé mais voilà et ben ciao bye les amis merci